Printemps 1942. En Méditerranée, un bombardier en piquet allemand, un John Kerser Ju-87 Stuka, se jette presque à la verticale sur un destroyer britannique. Le pilote ajuste son viseur, largue sa bombe, puis tire violemment sur le manche. Mais l'effort est trop brutal. Il perd connaissance. L'avion file droit vers l'eau. Pourtant, quelques secondes plus tard, il se redresse tout seul et remonte dans le ciel. Ce sauvetage miraculeux n'est pas dû au destin, mais à une invention, une technologie embarquée qui automatise le redressement de l'avion. Ce système, presque inconnu du grand public, marque le début d'une révolution aérienne. Car durant la seconde guerre mondiale, chaque nation a injecté une énergie sans précédent dans la technologie aéronautique. En six ans, les avions sont devenus plus rapides, plus intelligents et plus autonomes. Voici comment la guerre a propulsé l'aviation dans le futur. Lors de ces piquets vertigineux, le Ju-87 Stuka pouvait atteindre jusqu'à 600 km heure. Mais c'est surtout au moment de la ressource, juste après le largage de la bombe, que les pilotes encaissaient jusqu'à 6G. Beaucoup perdaient connaissance sous l'effet de l'accélération. Pour éviter que l'avion ne s'écrase, les ingénieurs allemands ont mis au point un système de redressement automatique entièrement mécanique. Le fonctionnement est ingénieusement simple. Lorsque le pilote engage le piqué, il actionne un levier qui déploie les aéros-freins et verrouille les commandes de vol dans une position stable. Lorsqu'il largue la bombe, un mécanisme déclenche alors automatiquement la séquence de redressement en agissant sur les trims de profondeur. Grâce à ce système, le Stuka pouvait se redresser seul même si le pilote avait perdu connaissance. Ce système, rustique mais génial, préfigure les protections modernes contre les pertes de conscience comme l'automatique Ground Collision Avoidance System, capable aujourd'hui de prendre le contrôle d'un avion de chasse pour éviter un crash imminent lorsque le pilote ne réagit plus. Les bombardiers stratégiques comme le B-17 Flying Fortress ou le B-24 Liberator passaient parfois plus de 10 heures en mission dans le froid, le bruit et le stress permanent de la DCA. Pour soulager les équipages, les ingénieurs de la Sperry Gyroscope Company et de Honeywell développèrent le Sperry A-5, un pilote automatique gyroscopique. Ce système contrôlait automatiquement les trois axes de l'avion, roulis, tangage et lacets, grâce à des gyroscopes et des cerveaux moteurs. Résultat, moins de fatigue pour les pilotes, une meilleure tenue en formation et une navigation plus sûre, même en vol sans visibilité. Le dispositif fut si efficace qu'il fut rapidement adopté aussi par les bombardiers britanniques, notamment le Lancaster, et préfigura les systèmes de vol automatique modernes. Le combat aérien de la Seconde Guerre mondiale exigeait une vigilance constante dans toutes les directions. Les anciennes verrières, en montant épais et souvent coulissantes, limitaient gravement la vision arrière, rendant les pilotes vulnérables aux attaques surprises. A partir de 1943, les ingénieurs introduisent les verrières Bubble Canopy, d'abord sur les chasseurs américains P-51D Mustang, P-47 Thunderbolt et F-6F L4, puis sur les Spitfire MK-16. Ce design, épuré et sans structure métallique visible, offre aux pilotes une vision panoramique presque totale et réduit les angles morts, un outil décisif en combat tournoyant. Cette innovation perdure encore aujourd'hui. Des avions comme le F-16 Fighting Falcon ou le F-22 Raptor sont dotés de verrières monobloc à 360, sans montants verticaux, offrant une conscience situationnelle maximale. Même à l'ère du radar et des capteurs infrarouges, la visibilité directe reste un facteur vital pour survivre dans un combat aérien rapproché. À mesure que les vitesses augmentaient, sortir d'un avion endommagé devenait un défi mortel. En 1942, les ingénieurs allemands expérimentent un dispositif révolutionnaire sur le Einkel HE-280, un siège éjectable à cartouche explosive qui propulse le pilote hors de l'habitacle en cas d'urgence. Ce système entre rapidement en service sur le Einkel HE-219UU, un chasseur de nuit. L'idée semble extrême, mais elle devient indispensable dès l'arrivée des jets, quand les vitesses atteignent, voire dépassent, les 1000 km heure. À ces vitesses, le vent relatif peut tuer un pilote avant même qu'il ne quitte son siège. Depuis, cette technologie n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, tous les chasseurs modernes sont équipés de sièges éjectables avancés, souvent capables d'assurer une éjection même à zéro altitude et zéro vitesse. Ce qui fut une innovation de survie pour quelques pilotes dans les années 1940 est devenu un standard absolu dans l'aviation de combat. Les Allemands sont les premiers à déployer des bombes guidées en combat. Le Fritz X est une bombe anti-blandage dotée d'un système de guidage par radio. L'opérateur la dirige à temps réel grâce à des ailerons et un gyroscope. En 1943, elle détruit le cuirassé italien Roma d'un seul coup. Le HS-293, lui, est une bombe planante à moteur fusée conçue pour frapper des navires plus légers. Ces deux armes marquent une rupture. Ce sont les ancêtres directs des missiles de croisière modernes, capables de voler à distance avec précision vers une cible désignée. Leur apparition oblige les alliés à développer des contre-mesures électroniques. C'est l'acte de naissance de la guerre électronique, un domaine qui, encore aujourd'hui, joue un rôle crucial pour brouiller, tromper ou dévier les missiles guidés par radar, GPS ou imagerie. Inventé avant la guerre, le radar devient embarqué et mobile pendant le conflit. Les chasseurs de nuit alliés, comme le Bristol Bowfighter ou le Mosquito NF, sont équipés du AI-MK4, un système capable de détecter un bombardier ennemi à plusieurs kilomètres, même dans l'obscurité totale. Un opérateur radar assistait le pilote, le guidant en temps réel jusqu'à la cible. Côté allemand, les FUG-202 Liechtenstein montés sur les JU-88G offrent une capacité similaire, mais souvent entravées par le brouillage ou les limites technologiques. Ces systèmes marquent l'émergence du combat assisté électroniquement. Une révolution tactique. Aujourd'hui, les radars AISA à balayage électronique, des chasseurs modernes comme le F-22 Raptor ou le Rafale, permettent de suivre et engager plusieurs cibles simultanément à des dizaines, voire centaines de kilomètres. Une évolution directe des premiers radars de la Seconde Guerre mondiale. Moins connu, le système Spanner à annelage est un capteur infrarouge expérimental installé sur certains avions de la loup de voie-feu. Il tente de détecter la chaleur des moteurs adverses, mais les capteurs sont trop primitifs. Leur portée est faible et la précision médiocre. Le concept est abandonné avant la fin de la guerre, mais il annonce l'essor des systèmes infrarouges dans les missiles guidés et les viseurs de nuit de la guerre froide. Aujourd'hui, les capteurs infrarouges, comme les systèmes IRST des Rafale F-35 ou SU-57, détectent à des dizaines de kilomètres les signatures thermiques, rendant l'infrarouge aussi vital que le radar pour la détection des erronées furtifs. Dès 1939, l'Allemagne lance le développement du tuboréacteur Junkers Jumeau 004 sous la direction de l'ingénieur Hans von Owen. Ce moteur fonctionne selon un principe révolutionnaire pour l'époque. Au lieu d'entraîner une hélice, il comprime l'air, le mélange du carburant, puis l'enflamme pour produire une poussée directe à grande vitesse. Mais les défis sont immenses. Les matériaux résistants à la chaleur sont rares, la fiabilité est faible et l'industrialisation est chaotique. Malgré tout, le tuboréacteur devient opérationnel en 1944, intégré au Messerschmitt ME262, premier chasseur à réaction de l'histoire. Ce système permet à cet avion d'atteindre des vitesses bien supérieures aux avions à piston. Ce moteur ouvre la voie à l'aviation à réaction moderne. Des générations entières d'appareils, du F-86 Sabre au jet actuel comme le F-16, le Rafale ou le F-35, sont les descendants directs de cette innovation née dans l'urgence de la guerre. Dans la confusion des combats aériens, surtout lors de la bataille d'Angleterre, les pilotes et les artilleurs au sol avaient de grandes difficultés à identifier rapidement les avions croisants à haute vitesse. Les risques de tirs frasticides étaient particulièrement élevés, surtout la nuit ou par mauvais temps. Pour y remédier, les alliés introduisent le système IFF. Identification France or Faux Techniquement, il repose sur un transpondeur embarqué dans l'avion, relié à son système électronique de bord. Lorsqu'un radar AMI interroge un appareil, le transpondeur IFF émet automatiquement une réponse codée sur une fréquence spécifique. Ce signal de retour permet à l'opérateur radar de confirmer que la cible est bien alliée. Les premières versions, comme le IFF MK2, sont relativement simples et parfois sujettes à des erreurs. Mais dès 1943, le MK3 devient le standard sur tous les avions alliés. Plus fiable, il utilise un code d'identification crypté, modifiable quotidiennement pour éviter l'exploitation par l'ennemi. Ce système marque un tournant. Il s'agit d'un des premiers usages de l'électronique embarquée pour différencier automatiquement les unités AMI et ENEMI, ouvrant la voie à des technologies modernes essentielles, comme les IFF Mod 4 ou Mod 5 actuelles, utilisées dans tous les chasseurs modernes, du F-16 au Typhon, en passant par le F-35. Durant la Seconde Guerre mondiale, la navigation de précision devient vitale, notamment pour les missions de bombardement de nuit ou par mauvais temps. Le système GEE, développé par les Britanniques dès 1941, repose sur un principe de triangulation radio. Plusieurs stations au sol émet des impulsions synchronisées, L'avion capte ces signaux et calcule sa position en mesurant les différences de temps d'arrivée. Cela permet une navigation précise sur plusieurs centaines de kilomètres, même sans visibilité. Les Etats-Unis reprennent ce principe avec le système LORAN, Long Range Navigation, utilisant des fréquences plus basses et une portée bien plus étendue, jusqu'à plusieurs milieux de kilomètres au-dessus de l'océan Atlantique ou Pacifique. Ces systèmes révolutionnent la navigation aérienne et permettent de planifier des itinéraires complexes, de minimiser les erreurs de position et d'améliorer la précision des bombardements stratégiques, tout en réduisant les pertes dues à la désorientation ou à la météo. Ces systèmes pionniers posent les bases de la radionavigation moderne, ouvrant la voie à des technologies comme le TACAN, le VOR-DME, puis au GPS militaire, désormais indispensable à la navigation de précision des avions de combat contemporains. Pendant l'opération GOMORC visant la ville de Hambourg, les Britanniques introduisent un système de guerre totalement nouveau, le Windows. Il s'agit de bandes métalliques d'aluminium calibrées pour réfléchir les ondes radar ennemies. Larguées en grand nombre depuis les bombardiers, ces paillettes créent des nuages d'écho-parasites sur les écrans radars allemands, simulant de fausses formations d'avions ou masquins livrés. Face à cette offensive, les radars allemands deviennent inefficaces, ne pouvant plus distinguer les cibles réelles des leurs. Ce brouillage marque la naissance de la guerre électronique moderne, où le contrôle du spectre électromagnétique devient un enjeu stratégique. Les Allemands réagissent en développant des radars à meilleure résolution des algorithmes de filtrage et des techniques de contre-contre-mesure. A partir de là, chaque innovation technique côté radar appelle une parade côté brouillage, une véritable guerre invisible entre ondes, impulsions et signaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés développent des viseurs gyroscopiques collimatés, comme le Mark II Gyro Gunsight britannique. Ce dispositif innovant combine un gyroscope et une optique de visée projetés à l'infini, calculant dynamiquement le point d'impact en fonction des mouvements relatifs entre l'avion et la cible. L'image de visée, affichée via un miroir semi-transparent, semble flotter devant le pilote, superposée au monde réel. C'est le principe fondamental du Head-Up Display HUD, bien que rudimentaire, ce système inaugure une nouvelle ergonomie de combat, en ses directs des HUD électroniques actuelles équipant quasiment tous les chasseurs de 4e et 5e génération, qui affichent en temps réel les données critiques de vol et de combat sans détourner le regard. Dans la Guerre du Ciel, l'ennemi ne vient pas toujours de face. En 1943, les bombardiers alliés sont équipés d'un système inédit, le radar d'alerte arrière, surnommé MONICA. Ce petit radar émet en continu vers l'arrière et signale toute présence ennemie approchant par derrière. Lorsqu'un écho est détecté, une alarme se déclenche à bord, offrant quelques précieuses secondes de réaction à l'équipage, secondes qui font parfois la différence entre la vie et la mort. Mais ces technologies révèlent rapidement ses limites. Les Allemands mettent au poids Flenschburg, un récepteur passif monté sur les chasseurs de nuit, capable de capter les émissions de MONICA. En traçant ces signaux, ils remontent jusqu'au bombardier allié, transformant le radar d'alerte en véritable balise à volontaire. Résultat, MONICA est rapidement retirée du service. Pourtant, ce système rudimentaire inaugure un concept fondamental. La surveillance électronique omnidirectionnelle. Aujourd'hui, tous les avions de chasse moderne embarquent des RWR, Radar Warning Reciver. Contrairement à MONICA, ces systèmes n'émettent rien. Ils écoutent passivement l'environnement électromagnétique et identifient instantanément toute émission radar. Dès qu'un radar ennemi illumine l'appareil, le pilote est averti et des contre-mesures peuvent être déclenchées. Mais ces récepteurs vont plus loin. En triangulant les signaux, ils permettent de localiser la source de l'émission. C'est le principe sur lequel se basent des missiles anti-radar, comme le ARM, capables de remonter les ondes jusqu'à leur origine, pour neutraliser les radars adverses. Un concept directement inspiré du Flensburg de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1933 et 1945, les avions sont passés de 400 à 900 km heure. De simples biplans, ils sont devenus des machines volantes semi-automatisées, capables de guider des armes, de naviguer sans visibilité et de survivre à des vitesses autrefois letales. Ce que la guerre a produit en quelques années a défini l'aviation moderne. Jet, radar, électronique embarquée, missiles, navigation autonome, ces innovations sont nées d'une course à la survie, mais elles ont ouvertes les portes du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada